Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui je vous ai traduit et doublé un documentaire formidable sur nos nouvelles prisons de demain avec d'une part le CBDC qui s'appellera l'euro numérique en Europe et d'autre part l'identité numérique. Ces deux éléments, comme nous allons le voir, permettront de nous surveiller 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur tous les achats que nous effectuerons partout et à n'importe quel moment. Et l'identité numérique, quant à elle, regroupera absolument toute notre vie, nos comptes en banque, titres de propriété, accès à internet, tous nos mots de passe, accès à tous nos comptes de réseaux sociaux ou carnets de vaccination par exemple. Et bien sûr, avec toute cette centralisation, si nous n'obéissions pas parfois à des règles stupides ou autoritaires, nous serions désactivés complètement de la société en un clic. Autant dire que nous devons lutter fermement contre cette dictature mondiale qui est en train de s'installer. Abonnez-vous à la chaîne mes amis et cliquez sur le bouton cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos. C'est très important cette période de censure. Je remercie également tout le monde qui m'aide à financer cette chaîne et partage mes vidéos. Merci vraiment à vous tous. Allez c'est parti mes amis, je vous aime très très fort et bon visionnage. Sous-titrage ST' 501 C'est en 1947 et 1949 que nous avons adopté la loi sur la sécurité nationale et la loi sur la CIA. Et ces deux lois combinées ont permis de récupérer de l'argent du gouvernement fédéral et du budget fédéral et de le dépenser de manière non transparente. Nous avons donc créé un moyen de financer de très grands projets par le biais du mécanisme gouvernemental. Tout remonte à un moment après la seconde guerre mondiale où le gouvernement a littéralement perdu le contrôle de la technologie. Nous avions les technologies les plus puissantes et les plus secrètes du monde, y compris certaines que nous avions ramenées, des nazis. La plupart des problèmes que nous rencontrons sont liés au fait que nous avons eu depuis 50 à 60 ans d'incroyables flux gouvernementaux non transparents vers des technologies contrôlées par des entreprises que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas. Apple, Microsoft et Tesla, tous les trois ont été relancés depuis la mi-juin. De nouvelles inquiétudes ce soir concernant le rôle du géant, des réseaux sociaux dans les fake news et les élections. Ces entreprises ont trop de pouvoir pour notre économie et notre démocratie. Tout ce que vous faites en ligne est observé, est suivi. Chacune de vos actions est soigneusement contrôlée et enregistrée. Leurs données personnelles sont comme de l'or. Nous avons construit cette identité numérique de confiance. Et cela a soulevé de nombreuses questions pour moi. Qu'est-ce qu'un portefeuille numérique ? 10 des 17 objectifs de développement durable ne peuvent être atteints sans que le gouffre de l'identité soit d'abord comblé. L'identité numérique est une horreur absolue. La prochaine décennie doit devenir la décennie numérique de l'Europe. Nous ne pourrons pas le faire avec les systèmes traditionnels. Le règlement pour le certificat numérique Covid de l'Union européenne. Le vote est clos et il est adopté. L'infrastructure du passeport est en place. Vous apportez cette monnaie numérique et vous avez ce contrôle total. Que s'est-il passé ? Où est la critique du capitalisme lui-même qui a conduit à un système d'inégalité épouvantable ? L'infrastructure du capitalisme lui-même qui a conduit à un système d'inégalité épouvantable ? L'infrastructure du capitalisme lui-même qui a conduit à un système d'inégalité épouvantable ? L'infrastructure du capitalisme lui-même qui a conduit à un système d'inégalité épouvantable ? L'infrastructure du capitalisme lui-même qui a conduit à un système d'inégalité épouvantable ? L'infrastructure du capitalisme lui-même qui a conduit à un système d'inégalité épouvantable ? L'infrastructure du capitalisme lui-même qui a conduit à un système d'inégalité épouvantable ? L'infrastructure du capitalisme lui-même qui a conduit à un système d'inégalité épouvantable ? Sur le monde entier, notre identité est échangée contre des milliards de dollars. Comment est-il possible que quelque chose d'aussi insaisissable que nos données aient autant de valeur ? Les données sont le nouvel or et c'est la ruée vers l'or. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Qu'est-ce que cela signifie pour notre vie privée et pour notre liberté ? Enveloppés dans un voile de marketing, de grands récits et de nobles causes, on nous présente un avenir qui pourrait être moins rose qu'il n'y paraît. Le Next Web est l'un des principaux événements technologiques du monde. L'un des intervenants est l'ancien contractant de la CIA et de la NSA, Edward Snowden. En 2013, il a dénoncé les activités d'espionnage à grande échelle que le gouvernement américain menait sur les citoyens et les gouvernements du monde entier. Son message est clair. L'idée qu'il y avait un système de surveillance de masse mondiale aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, n'est-ce pas ? Les médias ont traité cette possibilité comme une théorie du complot, car ils ne voyaient pas pourquoi. Lorsque nous avons obtenu les preuves, les choses ont rapidement commencé à changer. Mais quelles sont les menaces qui nous échappent aujourd'hui ? Je pense que lorsque nous regardons ce qui se passe, comme ces restrictions post-pandémie, tout le monde ferme les frontières instantanément. Ensuite, il faut installer des applications et tous ces changements différents. Et quelques années plus tard, en Chine, 25 millions de personnes dans la ville de Shanghai ne sont pas autorisées à quitter leur appartement, ni même à commander des produits alimentaires. Par exemple, si vous ne pouviez pas quitter votre appartement, si vous ne pouviez pas commander de provisions en ce moment, combien de temps tiendriez-vous ? Je pense que nous nous dirigeons vers un moment de l'histoire où nous avons tous l'impression que les choses vont mal. Tout le monde voit comment l'assiette commence à tomber au ralenti. Nous sommes tous en train de l'atteindre pour essayer de l'attraper. Mais si nous avions su que cette assiette allait tomber, nous aurions eu plus de chances de l'attraper. J'ai peur que l'assiette ne se casse. Les banques en sont le plus grand exemple aujourd'hui. Elles peuvent vous couper les vivres à tout moment où vous avez votre argent entre leurs mains. Et ils sont censés en être de bons gestionnaires. Et nous avons commencé à voir des gens délogés de leur compte à cause de leur activité de protestation, n'est-ce pas ? À cause des mouvements qu'ils soutiennent. Et les gouvernements réalisent qu'ils disposent de nouveaux outils qu'ils n'ont jamais eus auparavant. Quand il y a une telle popularité, quand il y a une telle dépendance d'une certaine structure à un certain réseau, comment la quitter, comment en sortir, comment reconnaître que le système tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas assez bon. Et reconnaître qu'il pourrait être meilleur, et reconnaître qu'il devrait être meilleur, et reconnaître qu'individuellement et collectivement, nous pouvons l'améliorer. Mais il ne s'améliorera pas si nous ne le forçons pas. Je ne veux pas dire « violemment ». Cela peut être réalisé de manière non violente. Et je pense que c'est à la fois le grand défi et le grand espoir de notre époque. Et l'histoire nous demande en ce moment même ce que nous allons en faire. L'identité numérique est le fer de lance de cette évolution. L'industrie de l'identification numérique est un secteur en plein essor. Selon les analystes, ces revenus potentiels sont de 30 milliards de dollars en 2024 et pourraient atteindre 50 milliards de dollars en 2026. Il n'est pas surprenant que les grandes entreprises technologiques comme Microsoft, IBM et Mastercard soient fortement représentées dans le lobby en faveur d'un système mondial d'identification numérique. Chaque fois qu'un site web nous demande de créer une nouvelle identité numérique ou de se connecter confortablement via une grande plateforme, nous n'avons aucune idée de ce qui arrive réellement à nos données. Et cela doit cesser. C'est pourquoi la Commission proposera bientôt une identité numérique européenne sécurisée, une identité à laquelle nous pouvons faire confiance et que chaque citoyen pourra utiliser dans toute l'Europe à toutes sortes de fins, du paiement des impôts à l'allocation d'un vélo, une technologie qui nous permettra de garder le contrôle sur les données échangées et sur leur utilisation. Arno Vellens est un auteur et journaliste d'investigation spécialisée dans la finance. Pour son livre « L'évangile de l'euro », il s'est immergé dans l'élaboration des politiques d'une Europe en pleine extension. Arno Vellens suit de près l'évolution de la carte d'identité numérique européenne. Bienvenue à cette conférence de presse. Dans la pratique, le portefeuille d'identité numérique fonctionnera de la manière suivante. Dans un avenir proche, vous aurez sur votre téléphone une application contenant tous vos mots de passe, votre permis de conduire, vos relevés bancaires et vos dossiers médicaux, le tout dans une seule application. La Commission européenne a déclaré « Nous introduirons une boîte à outils fin 2022 contenant tous les éléments, l'exigence et les moyens, pour la faire fonctionner d'une manière spécifique. » Les gens auront une application sur leur téléphone avec laquelle ils pourront communiquer à la fois dans les réseaux sociaux et avec leurs banques, et avec le courrier et avec le gouvernement, et présenter la preuve de leur vaccination. C'est ainsi que cela fonctionnera dans la pratique. Une carte d'identité numérique européenne est en préparation pour chaque citoyen de l'Union européenne. Une application nous permettra de nous identifier avec notre smartphone et de choisir les données personnelles que nous souhaitons partager en ligne et hors ligne avec les institutions gouvernementales et les entreprises privées de l'Union européenne. Un portefeuille dit numérique permettra d'y intégrer divers attributs tels que des documents gouvernementaux, des documents d'assurance, des documents de voyage, des données personnelles comme les comptes de réseaux sociaux, les relevés bancaires, les diplômes, les relevés de cartes de crédit, les dossiers médicaux et le statut vaccinal. En tant que fondateur de Privacy First, Bas Philippini suit l'évolution de l'identité numérique. Je suis de l'époque de pas de mandat d'identification. Maintenant, nous sommes déjà dans la phase d'une identité numérique contenant toutes ces données. Et avec la possibilité d'exclure des gens de la société, c'est totalement inacceptable, bien sûr. Grâce à ma perspective à long terme, je l'ai vu venir. L'identité numérique sert à accéder à vos propres données et à en avoir le contrôle. Il n'a rien à voir avec le côté pratique de ne pas avoir besoin de toutes ces cartes physiques et de disposer d'un support unique pour s'identifier et interagir avec la société. Il y a un problème avec ça ? Non, c'est très pratique. Si vous mettez quelque chose dans votre portefeuille, sur votre smartphone, cela offre de nombreux avantages. Ken van Yerlund est un entrepreneur numérique et un spécialiste du big data. Il accompagne de grandes entreprises technologiques dans leur processus de transformation numérique et connaît la valeur des données comme personne. J'étais récemment à Séville et je voulais louer une bicyclette électrique et j'ai dû passer par de nombreuses applications différentes, ce qui m'a pris une heure avant de pouvoir enfin utiliser ce vélo. S'ils avaient utilisé l'application contenant toutes ces informations, cela aurait pu être fait en 10 secondes. L'identité numérique nous offre une perspective de commodité, de sécurité et de progrès économiques. Mais en même temps, il existe de graves préoccupations comme ici à Francfort où tous les gens s'inquiètent pour leur vie privée, leur sécurité et leur liberté. En connectant les données de chaque citoyen, il serait technologiquement possible de surveiller, manipuler et exclure des personnes de la société à grande échelle. Si, entre de mauvaises mains, cela pourrait devenir le moyen ultime de contrôle. Lors de la pandémie de 2020, nous avons vu comment ces moyens peuvent être utilisés pour exclure des personnes de la société. Le projet de carte d'identité numérique existe depuis bien plus longtemps et la crise de l'affaire Corona a permis au gouvernement d'accélérer la mise en place du système d'identification par code QR dans le cadre du certificat numérique COVID. À un certain moment, il a été dit que si vous êtes vacciné ou si vous avez un certificat de guérison, ou si vous avez un certificat de test, si vous répondez à l'une des trois exigences, alors vous pouvez obtenir un certificat Corona. Seul un tel certificat donne accès à un café, un cinéma ou une piscine. Donc un roi de la porte numérique avait été créé. Une porte numérique que vous ne pouviez franchir qu'avec ce certificat. Taiman Wiesman enseigne le droit de la vie privée et de la protection des données à l'Université Wreere d'Amsterdam et est président de la plateforme pour les droits civils. Pendant la pandémie, Wiesman a exprimé de sérieuses inquiétudes quant à l'introduction de la politique 2G du gouvernement néerlandais. 2G signifiait que seules les personnes guéries ou vaccinées étaient autorisées à se rendre dans des lieux publics tels que les restaurants, les cafés ou les piscines. Là où les risques de contagion sont les plus grands, les bars bondés, les festivals, les événements, partout où les gens se pressent, il devient alors possible de restreindre l'accès aux seules personnes vaccinées ou ayant récupéré du Corona. En d'autres termes, l'approche 2G que nous voyons de plus en plus dans d'autres pays. Le 3G et les personnes testées, le test ne permettra pas l'accès. Les gens ont donc été incités à se faire vacciner. Et finalement, l'Université technique de Delft a publié un rapport qui indique que cela ne fonctionne pas du tout. Et pourtant, nous avons continué sur cette voie. En janvier 2022, l'Université technique de Delft a déclaré que le pass-covid néerlandais ne fonctionnait pas comme prévu. Leurs recherches commandées par le ministère néerlandais de la Santé ont montré que les politiques 2G et 3G ont très peu contribué à prévenir la propagation du coronavirus. Même lorsqu'une politique a été rendue obsolète par la science, vous constatez que les gens sont prêts à continuer à obéir aux régimes d'exclusion technocratique qui ont été créés. Mais cela crée une société très étrange. Est-ce que les personnes obéissantes sont autorisées à continuer à participer, tandis que celles qui expriment des critiques sont progressivement bannies de la société et de ses structures ? Et en plus, vous transformez vos citoyens en policiers, et d'un coup, un citoyen vérifie sur le terrain de football si vous avez la bonne note pour être à l'extérieur. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de diriger une société. Je pense que la société QR est un choix fondamentalement mauvais. Nous avons été appelés, je pense que c'était au mois de mars 2021, si je ne me trompe pas. On a dit que nous devions voter une procédure d'urgence pour adopter le certificat Covid, et j'ai demandé pourquoi nous devions faire cela. Parce qu'une procédure d'urgence signifie que nous n'aurons pas de débat, nous n'aurons pas accès à beaucoup d'informations, il n'y aura pas beaucoup de discussions. Nous allions juste voter sur quelque chose que nous n'allions pas connaître. Je ne me sens pas à l'aise de voter sur quelque chose que je ne connais pas. Eh bien, vous posez trop de questions, de toute façon, nous avons une majorité. Alors j'ai dit, je ne pourrais pas voter pour ça. Christian Therese est un parlementaire européen qui, avec d'autres membres du Parlement, s'est activement opposé à l'introduction du certificat vert dans l'Union Européenne. Christian Therese est d'avis qu'il faut avant tout plus de transparence concernant les contrats d'achat de 8 milliards de vaccins. Un accord qu'Ursula von der Leyen a personnellement négocié avec Pfizer. La Cour des comptes européenne a également demandé des explications en vain. Elle voulait savoir comment le contrat a été conclu, sur la base de quelles preuves scientifiques et dans quelles conditions. Mais von der Leyen a refusé de partager les SMS qu'elle a envoyés au PDG de Pfizer. Après une forte pression au sein du Parlement, comme le dit l'article, ces contrats ont été divulgués à nous et au public. Je vais vous montrer certaines de ces pages et vous me direz si c'est bien. Les citoyens européens sont exposés à cette situation où ils ne peuvent pas venir travailler, entrer dans un magasin, accompagner leurs enfants à l'école, se déplacer librement d'un pays à l'autre, à moins d'être vaccinés avec l'un de ces produits. Donc ce sont les contrats, ce sont les pages. Dans une société libre, la liberté est la règle. Vous voyez comment ils changent la relation maintenant. Maintenant, pour que vous puissiez vous déplacer librement, vous devez expliquer ou montrer certaines choses afin d'avoir le privilège de vous déplacer librement. Mais le Covid est une maladie infectieuse, non ? Eh bien, ça l'est. Et tout ce qu'ils ont fait n'avait rien à voir avec le Covid. Le Covid était juste une protection. Ce que je sais de source sûre au sein de la Commission européenne, c'est qu'avant même que le certificat vert ne soit initialement approuvé par le Parlement européen, la Commission était déjà en contact avec certaines entreprises pour mettre en place l'infrastructure. Et voici le mien. Ainsi, toute personne entièrement vaccinée ou dont le test est négatif ou qui s'est rétabli du Covid peut en obtenir un et avoir le mien. L'idée d'une carte d'identité numérique est née avant 2011. L'OCDE, une organisation comptant 38 États membres, est créée pour stimuler le progrès économique et le commerce mondial, a rédigé un rapport qui conseille au gouvernement d'adopter une stratégie d'identification numérique. Et en 2017, la Commission européenne a publié son premier plan d'action pour la création d'une administration en ligne avec une identité numérique pour tous les Européens. La première étape a été le déploiement d'une application. J'ai participé au comité sur l'application. Pourquoi une application était-elle nécessaire ? En tant que Privacy First, nous étions contre par principe. On l'a juste fait passer, il travaillait sur l'application depuis bien plus longtemps. Et cela leur a donné l'opportunité d'accélérer. Et cette application est en fait le premier pas vers l'identification numérique. C'est juste un petit pas en avant pour y ajouter des données. Une pente glissante de mal en pied. Donc le Covid a été utilisé comme un système de crédit social dans cette application. Est-ce que vous étiez exclus si vous ne montriez pas un comportement correct ? Les gens disent « Nous vivons dans une démocratie, un tel système n'arrivera pas ici. » Nous pouvons voir que nous nous dirigeons dans cette direction. Et le pass-Covid montre dans le cadre d'une démocratie le chemin que l'on peut parcourir. Le certificat vert a en quelque sorte appris aux gens à utiliser un code QR pour montrer qu'ils ont été vaccinés lorsqu'ils entrent dans un magasin. Maintenant, vous avez le portefeuille numérique. Ils disent qu'en ce moment, ce n'est pas obligatoire, mais ils pourraient adopter une loi, par exemple, qui dira que ce n'est pas obligatoire, mais que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire certaines choses. James Corbett est un journaliste d'investigation et un réalisateur de documentaires. Dans son célèbre documentaire intitulé « Comment Big Oil a conquis le monde », il montre comment la souveraineté mondiale se perd de plus en plus au profit de forces technocratiques. « Selon M. Corbett, nous entrons dans une nouvelle ère de contrôle gouvernemental étendu. Il existe différents paradigmes dans lesquels nous entrons au fur et à mesure que l'histoire se déroule et que différents événements se produisent. Et je pense qu'au cours de ces deux dernières décennies, les événements terroristes du 11 septembre 2001 ont certainement été utilisés comme l'un de ces paradigmes de contrôle de la société et ont servi d'excuse pour la mise en œuvre de toutes sortes de mesures qui n'auraient pas été possibles sans cette justification présumée. En réponse à l'attaque des Tours-Jumelles, le 11 septembre 2001, George W. Bush a signé le Patriot Act, un projet de loi controversé qui facilite la surveillance et l'écoute des citoyens à grande échelle par les agences de renseignement américaines. Cette loi devait être temporaire, mais elle a été prolongée à ce jour sous une forme modifiée et a également des implications pour les entreprises américaines au-delà des frontières nationales des États-Unis. Aujourd'hui, nous franchissons une étape essentielle pour vaincre le terrorisme tout en protégeant les droits constitutionnels de tous les Américains. Avec ma signature, cette loi donnera aux responsables du renseignement et de l'application de la loi de nouveaux outils importants pour lutter contre un danger actuel. Ces deux dernières années, nous avons assisté au déploiement de la prochaine itération du paradigme de la gouvernance mondiale, à savoir le paradigme de la biosécurité. Ce n'est plus au nom d'une quelconque croque-mitaine imaginaire qui se cache dans un coin et qui veut vous faire sauter. Maintenant, c'est le virus qui se cache dans un coin et qui veut vous infecter. Et l'une des réponses technologiques évidentes à ce problème est le passeport COVID, le certificat de vaccination. Ce spectre a été brandi presque immédiatement à la suite des confinements et autre chose que nous avons vu en mars 2020. Le passeport vaccinal devient donc le cheval de Troie de l'identification numérique. Une fois que les gens se sont habitués à l'idée qu'ils devront présenter leur passeport de vaccin pour être autorisés à se rendre dans un autre pays ou même dans une autre région de leur propre pays ou même pour faire des achats, il n'y a pas grand-chose à faire pour dire « Bon, eh bien, nous allons maintenant mettre en œuvre cette infrastructure exacte pour l'accès à tous les services gouvernementaux. Accès pour quitter votre domicile et les gens ne seront plus disposés à l'accepter. » Il semble donc que la pandémie de COVID ait ouvert les portes d'une nouvelle ère, une ère dans laquelle le contrôle et la surveillance sont facilités et davantage normalisés. Une carte d'identité numérique à laquelle toutes nos données sont liées sans mettre le moyen ultime d'atteindre cet objectif. Mais la question se pose, tout vient cette poussée vers la centralisation de nos données et à qui profitent-elles ? Il y a deux raisons de vouloir cela. D'un côté, parce que vos données sont lucratives, car si toutes vos données sont reliées entre elles, les analystes peuvent voir combien vous dépensez, combien vous êtes influençable. Il y a des gens qui veulent relier vos habitudes d'achat et vos habitudes alimentaires à la recherche médicale. Il s'agit de l'espace de données de l'Union européenne qui contient les données de tous les citoyens. Et tous ces plans attendent d'être mis en œuvre toute l'industrie et derrière ça, par exemple, les entreprises de développement d'applications. L'entreprise française de défense et de technologie, Thalès, est l'une des sociétés impliquées dans le développement du portefeuille numérique de l'Union européenne. Bonjour à tous. Rencontrer Lucie, étudiante en psychologie, et moi, son portefeuille d'identification numérique est mis par le gouvernement pour offrir un large éventail de services d'identité. En fait, je suis un moyen pratique de prouver et de protéger son identité en ligne et en face-à-face. Voyons de plus près ce que je peux faire. Je peux aider les gouvernements à mieux communiquer avec les citoyens. En ce moment, je rappelle à Lucie le rendez-vous qu'elle doit prendre pour sa vaccination obligatoire. Quelle est la force du lobby technocratique provenant des entreprises technologiques ? Énorme. C'est une question d'argent. L'ensemble de la numérisation est poussé par les grandes technologies. Le gouvernement dispose d'un budget de plusieurs milliers de milliards qu'il s'approprie pour réaliser des idéaux que les techniciens adorent construire pour eux à des prix exorbitants. Et ce que vous voyez avec l'ensemble du paradigme de la numérisation, c'est que le gouvernement voit que lorsqu'il peut être mis en œuvre de manière centralisée, alors toutes ces entreprises françaises et allemandes disent « Wow, c'est génial ! » Est-ce que ce sont des projets qui valent des milliards ? Des centaines de milliards d'euros sont investis pour créer une plateforme permettant d'enregistrer l'identité de 500 millions de citoyens européens et avec cela construire un cycle de travail entier avec lequel vous gouvernez du berceau à la tombe ? À partir du capitalisme de surveillance, une sorte de modèle gratuit a été développé sur Internet pour connecter les consommateurs à son service. L'étape suivante a été la manipulation de ces données pour vous faire avancer dans une direction à laquelle vous n'aviez jamais pensé, jusqu'à ce que ce développement soit intégré à la politique. Le raisonnement était le suivant. Si nous pouvons prédire et manipuler le comportement des consommateurs, il est peut-être possible de faire de même avec les électeurs. Et ce moyen de contrôle très efficace est bien sûr le rêve de toute grande entreprise. Je pense que nous pouvons voir le mouvement vers une identification numérique à travers un certain nombre de groupes qui sont identifiables, qui ont des adhésions identifiables. Vous pouvez par exemple vous tourner vers l'Alliance ID 2020 et ses partenaires fondateurs, dont Microsoft et Accenture, la fondation Rockefeller et Gavi, l'Alliance pour les vaccins. Ou bien vous pouvez vous pencher sur un projet comme ID4D, le projet de la Banque mondiale qui compte parmi ses membres, la fondation Bill et Milena Gates, le réseau Omidia, le gouvernement britannique NORAD, qui tente d'introduire l'identification pour le développement. Dans le monde entier, nous voyons une série de grandes ONG coopérer avec les gouvernements et les banques centrales pour développer l'identité numérique, comme l'initiative ID4D. Un projet de la Banque mondiale et l'Alliance ID 2020, un partenariat entre principalement de grandes entreprises technologiques, comme Microsoft et Accenture, et des fondations philanthropiques, comme la fondation Bill et Milena Gates et la fondation Rockefeller. Derrière l'identité numérique se cache le monde de l'entreprise. C'est une histoire claire et nette. Et les sociétés ont trouvé une nouvelle astuce qui consiste à se faire passer pour une ONG. Cela leur donne l'apparence de l'indépendance, mais c'est une couverture. C'est comme ça qu'on peut le dire. Et là, vous voyez le Forum économique mondial, les projets ID 2020, Gavi, et un certain nombre de ces types de groupes. Alors, qui est derrière tout ça, les mêmes noms reviennent sans cesse. Mais en substance, c'est un amalgame de Big Tech, Big Finance, Big Pharma, Big Media. Je pense que l'idée de l'état-nation comme principe d'organisation du pouvoir dans le monde est une notion de plus en plus désuète depuis la fondation de l'ordre de la presse Seconde Guerre mondiale dans des groupements régionaux qui sont de plus en plus, je pense, ouvertement et indéniablement contrôlés par des intérêts transnationaux de sociétés multinationales, des intérêts financiers, des ONG de diverses sortes. Et cela se reflète dans l'adhésion à ces diverses alliances pour l'identité numérique. L'une des ONG les plus importantes et les plus influentes est le Forum économique mondial fondé par l'ingénieur et économiste allemand Klaus Schwab. Vos excellences, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de participer pour la extième fois à cette importante réunion. Le Forum économique mondial est une organisation de lobbying connue surtout pour son rassemblement annuel à Davos en Suisse auquel participent 3000 membres payants et des participants sélectionnés parmi eux des investisseurs, des PDG et des dirigeants politiques. Les hommes politiques nient leur énorme influence. Y a-t-il une quelconque vérité à cela ? Bien sûr, ce n'est pas vrai. Un groupe de pression a toujours de l'influence. Les lobbyistes ont une porte d'accès à Bruxelles et l'en va de même aux États-Unis. Je trouve l'idée qu'ils n'ont aucune influence très naïve. Des lettres ont été publiées à la suite d'une demande de liberté d'information qui indiquent très clairement par exemple pour le vice-premier ministre Kaag. Votre participation à ce groupe de travail est strictement confidentielle. Pourquoi est-ce strictement confidentielle ? En décembre 2021, le gouvernement néerlandais a conclu des accords contraignants avec le Forum économique mondial, à savoir l'exécution de projets lancés par le Forum économique mondial tels que les Food Innovation Hubs, un réseau pour l'innovation alimentaire mondiale. Ainsi, le Forum économique mondial peut lancer des partenariats publics-privés spécifiques aux Pays-Bas et le gouvernement néerlandais adopte directement les objectifs politiques du Forum économique mondial. L'une des façons dont le Forum économique mondial influence les gouvernements est la publication de documents de recherche. Il est courant qu'ils soient copiés directement dans les directives politiques des gouvernements. En 2016, le Forum économique mondial a publié le rapport d'un plan directeur pour l'identité numérique. Les parties prenantes ont travaillé sur la recherche pendant 12 mois. Parmi eux, l'alliance ID2020, la fondation Bill et Minda Gates, Mastercard, Visa, Deloitte, la banque ING et la fonction publique néerlandaise. Le rapport annuel indique qu'ils ont un budget annuel de 370 millions d'euros pour lequel tous ces gens se rendent à Davos dans leur jet privé neutre en carbone. Sur ce montant, 40 millions d'euros sont consacrés à leur conférence. Le reste est consacré à la création de ces rapports. Et ces rapports sont financés à 100% par des sociétés transnationales dans l'intérêt desquelles leur récit est diffusé. Donc c'est un énorme bureau de lobby. Et vous pourriez vous demander quelle est sa taille, quelle est son influence. Le rapport annuel du Forum économique mondial mentionne qu'il dispose d'un comité d'action qu'il considère comme le Foreign Office du Forum économique mondial. C'est comme ça que ça s'appelle. Il peut effectuer des transactions légales, peut signer des contrats avec le gouvernement néerlandais. En cas de litige, le gouvernement néerlandais n'a pas d'autorité supérieure. Un tribunal international devrait jouer un rôle de médiateur, un comité d'arbitrage. Le gouvernement accepte donc le Forum économique mondial comme partenaire contractuel. La question se pose, est-il sain qu'un groupe d'entreprise ait une telle influence sur la politique gouvernementale ? Cela signifie que nous n'avons pas de contre-force internationale pour équilibrer ces groupes d'intérêts corporatifs. Donc ils peuvent essentiellement s'emparer du pouvoir et de l'argent. Mais si vous avez affaire à des sociétés, à des groupes d'intérêts dix fois plus importants que votre économie nationale, avec le pouvoir et les connexions mondiales, vous n'avez fondamentalement aucune chance en tant que pays. En février 2021, la coalition au pouvoir aux Pays-Bas a présenté une lettre de politique concernant l'identification numérique. Dans cette lettre, le secrétaire d'État néerlandais fait référence à deux rapports, l'un du Forum économique mondial et l'autre de McKinsey. Le Forum économique mondial mentionne trois causes pour le déploiement de l'identification numérique. La prévention d'une croissance exponentielle des diverses données de connexion. Le manque de contrôle des données des utilisateurs. Et le fait que 70% des citoyens européens ne finalisent pas leurs achats en ligne, ce qui entraîne une perte de revenus potentiels pour les boutiques en ligne. Le rapport McKinsey indique que l'identification numérique offrira des opportunités économiques. Mais il se fonde sur des recherches menées dans divers pays en développement tels que le Nigeria, l'Inde et l'Ethiopie. Ainsi, en fin de compte, sa justification économique semble défectueuse. Ces magasins en ligne, Amazon, Ball.com et leurs lobbyistes ont laissé une entreprise danoise calculer que chaque année, 4 quintillions de dollars d'achats impulsifs ne sont pas finalisés. En effet, lorsque vous êtes sur votre téléphone et que vous regardez une publicité, les gens ont tendance à se connecter, à effectuer quelques étapes depuis le visionnage de la publicité jusqu'au paiement effectif qui finalise l'achat. Et cela serait facilité si nous avions une identité numérique identique sur tous nos appareils. Et c'est le seul raisonnement économico-scientifique que le gouvernement néerlandais est en mesure de présenter à la Chambre des représentants. Que nous fassions plus d'achats impulsifs pour que l'économie s'améliore. Cela signifie des profits pour des sociétés comme Amazon et Bol.com et cela est présenté comme bénéfique pour tous les citoyens. C'est pour ça que ça arrive. Je pense que nous sommes de moins en moins démocratiques. L'essence démocratique de la société européenne sert de plus en plus un petit groupe et que démocratiquement nous ne sommes plus entendus. Que les décisions sont prises pour nous par des fonctionnaires non élus. Madame van der Leyen est nommée et non élu. Franz Timmermans n'est pas élu. Il est nommé. Tous ces gens, tous ces commissaires assis là. Ce comédien, ancien PDG d'Atos qui est nommé commissaire européen à la numérisation, il est nommé et ces personnes déterminent nos vies. C'est dangereux. Tout le monde prétend que nous vivons dans un processus démocratique mais ce n'est pas le cas. Nous avons des personnes au pouvoir, généralement des personnes non élues, des bureaucrates non élus qui ne rendent de compte à personne. En outre, ils manquent de transparence. Tout est segmenté. Vous voyez juste une proposition arriver sur votre bureau et généralement il y a des accords détournés avant qu'une proposition nous parvienne. Et en voyant ce qui se passait par exemple avec le certificat vert, ce qui se passe maintenant avec beaucoup d'autres choses où il y a clairement un manque de transparence. C'est un problème. Christian Teres a grandi en Roumanie pendant le régime oppressif de Nicolas Ceausescu qui a duré de 1967 à 1989. Avec les mesures Corona telles que l'introduction du certificat vert européen, Teres s'est très préoccupé par ce qui est pour lui des processus reconnaissables. A l'époque, tout le monde en Roumanie était en grande détresse et se battait pour les besoins primaires pour la survie parce qu'il rationalisait la nourriture, il rationalisait l'électricité, il rationalisait le gaz. Si vous osiez vous plaindre ou vous opposer par exemple à ce qui se passait, vous étiez immédiatement persécuté par les services secrets. En voyant ce qui se passe en ce moment dans toute l'Europe, surtout maintenant que je suis membre du Parlement européen, je ne veux pas que les Européens de l'Ouest vivent à nouveau cette expérience dans ce cas. Et c'est la raison pour laquelle je me bats avec acharnement pour les droits fondamentaux, pour la liberté et les libertés. Nous sommes en quelque sorte sur le fil du rasoir en ce moment. Si nous continuons à suivre le même chemin auquel nous avons été habitués que les jeunes générations considèrent comme naturels, je pense que nous serons tous moralement condamnés sur le plan de la vie privée, les droits de l'homme et même de la démocratie. Annie Mashon est une ancienne employée de l'agence de renseignement britannique MI5. En 1997, elle et son ex-partenaire David Scheller sont devenus des lanceurs d'alerte en levant le voile sur l'espionnage illégal à grande échelle pratiqués par les services de renseignement britanniques. David Scheller a notamment révélé au journal The Mail on Sunday qu'en 1996, les services secrets britanniques ont versé 160 000 livres sterling à différentes associations terroristes dans le but d'assassiner Muammar Gaddafi, alors dirigeant de la Libye. Un certain nombre de ses gardes du corps ont été tués lors de la tentative d'assassinat. Sachant que le journal était sur le point d'être publié, Mashon et Scheller ont décidé de s'échapper en Europe. Si vous voyagez en Europe et que vous savez que le MI5 et la police secrète sont à vos trousses parce que nous avons été à l'intérieur, nous connaissons tous les trucs qu'ils peuvent faire pour nous traquer. Vous devez tout payer en liquide, vous ne pouviez pas utiliser les guichets automatiques, vous ne pouviez pas réserver les chaînes d'hôtel parce qu'ils pouvaient le découvrir grâce à ces systèmes. Il s'agit donc de monter dans un train sans prévenir, sans payer des billets à l'avance en se déguisant. Donc on continue à bouger, à se déplacer tout le temps. Après ce que Mashon a vu évécu, elle est devenue auteure, militante et conférencière. Grâce à ses connaissances en matière de sécurité des données, elle se bat pour plus de confidentialité et de sécurité en ligne. Nous sommes effectivement confrontés à un certain nombre de menaces majeures pour nos vies en ligne. L'une d'entre elles, bien sûr, est constituée par les agences de renseignement, cette sorte d'acteurs nationaux au niveau de l'État qui ont ce pouvoir panoptique de recueillir toutes nos informations au niveau mondial. Il y a aussi l'autre menace des entreprises d'espionnage. Je suppose que la plus connue de ces derniers mois était un certain Pegasus. Pegasus est un logiciel espion développé par la société israélienne de cyberdéfense NSO Group. Il est capable d'être installé à distance sans laisser de traces, par exemple, via un appel manqué sur WhatsApp et offre un accès complet à chaque smartphone ou ordinateur. Pegasus a été utilisé pour espionner des militants, des journalistes et des dirigeants politiques de divers pays du monde et est encore utilisé dans le monde en pied à ce jour. Enfin, je pense que la troisième vulnérabilité en matière de protection de la vie privée pour nous qui vivons en ligne est ce que j'appelle l'exploitation des données, la récolte des données, c'est-à-dire ce que font les grandes entreprises qui monétisent vos données. Je veux dire que la plupart des gens sont conscients de cet aspect mais l'ampleur de la micro-gestion et de la micro-analyse, je pense qu'elle n'est devenue plus évidente pour certaines personnes que ces dernières années. en mars 2018, la plateforme de réseaux sociaux Facebook s'est retrouvée dans l'eau chaude après avoir partagé à grande échelle les données personnelles de ses utilisateurs. En collusion avec le cabinet de conseil politique britannique Cambridge Analytica, les données personnelles ont été utilisées pour manipuler les élections présidentielles américaines de 2016 et le référendum sur le Brexit avec un ciblage très spécifique et de la désinformation. Ce soir, Mark Zuckerberg est une fois de plus confronté à des législateurs sceptiques qui l'interrogent sur l'incapacité de Facebook à protéger les informations privées de ses utilisateurs. Il semble que vous ayez fermé les yeux sur cette affaire, n'est-ce pas ? Monsieur le membre du Congrès, je ne suis pas d'accord avec cette évaluation. Jamais auparavant dans l'histoire, les données personnelles n'avaient été utilisées à une telle échelle. Les autorités ont donc connu que cela ne devait plus jamais se reproduire. Le problème concernant les espions et les espions d'entreprises est qu'ils ne peuvent même pas protéger les cyberarmes qu'ils utilisent pour espionner, ce qui signifie qu'elles peuvent tomber dans le dark web et être utilisées par des pirates informatiques. Il y a donc une situation où même la CIA et la NSA ne peuvent pas protéger leurs propres informations classifiées. C'est pourquoi je dirais que des choses comme l'identification numérique vont à l'encontre de tout ce dont j'ai parlé au cours des 25 dernières années. Parce qu'en fait, ce que nous faisons c'est que nous cédons par commodité le concept de notre identité personnelle. Vous pouvez vous brancher sur tous vos services gouvernementaux et ils disent que ce sera privé mais peuvent-ils le garantir ? Car qui va posséder le matériel sur lequel il est stocké ? Qui va exploiter le logiciel qui le fait fonctionner et l'organise ? Qui va posséder l'infrastructure, même les câbles de fibre optique qui traversent l'Atlantique ou le Pacifique ? Je ne fais donc pas confiance à nos gouvernements ou à nos institutions pour agir de manière suffisamment avisée afin de protéger ce type d'informations très privées. Nous constituerons l'ensemble de notre champ d'action en ligne et de le faire de manière efficace. Les données n'ont jamais été en sécurité en ligne. L'histoire nous enseigne qu'il est pratiquement impossible de protéger les citoyens contre les pirates informatiques, les entreprises et les gouvernements eux-mêmes. Et pourtant, nous sommes censés croire que l'identité numérique offrira une solution sûre pour toutes nos données centralisées. Dans un avenir proche, vous disposerez d'un seul espace où tout le butin numérique sera concentré. Vous aurez donc une serrure. Le renard n'a besoin que de casser une seule serrure et il obtient tous les poulets d'un seul coup. Tous les poulets numériques. C'est l'énorme danger auquel nous sommes confrontés. La confidentialité est un aspect important de notre sécurité en ligne. Mais dès que l'argent est lié à l'identité numérique, c'est une toute autre histoire. Car s'il était possible d'exclure des personnes des systèmes de paiement, on pourrait en abuser pour en faire un moyen de contrôle ultime. Alors, un système de crédit social ne semble pas si éloigné. Depuis fin 2020, plus de 100 banques centrales dans le monde parmi lesquelles la BCE et la Réserve fédérale ont entamé des recherches approfondies sur le développement d'une CBDC, une monnaie numérique de banque centrale. Une monnaie numérique émise par des banques centrales dans des pays comme le Canada, la France, l'Arabie Saoudite et la Chine. Des projets pilotes ont déjà été lancés et la CBDC est déjà émise en Jamaïque et au Bahamas. Maïr Al-Qaïa est membre du Parlement pour le Parti Socialiste néerlandais et rapporteur sur la monnaie centrale numérique pour la Chambre et représentant néerlandaises. Depuis qu'elle est devenue parlementaire, elle s'est battue pour obtenir plus d'expertise en matière de monnaie numérique. Maintenant que la monnaie numérique de la Banque centrale se profile à l'horizon, elle s'inquiète des décisions techniques prises par la BCE. concevoir des pièces et des billets de banque c'est une chose mais concevoir de l'argent numérique cela a des conséquences très importantes. Devra-t-il être possible que cela soit fait par des technocrates inconnus derrière des portes fermées ? Les monnaies numériques des banques centrales dans le cas de l'Europe, l'euro numérique, sont des monnaies numériques conçues et émises par une banque centrale. Actuellement, nous connaissons déjà la monnaie numérique qui est émise et conçue par des institutions commerciales, notamment des banques commerciales. Ce que nous allons voir, ce sont des services, des monnaies numériques émises par la Banque centrale européenne pour lesquelles les banques commerciales ne sont plus nécessaires. Copier George est professeur à l'Université du Cap et directeur de l'UCT Financial Innovation Lab. En tant que consultant, il travaille avec des banques centrales du monde entier au développement de monnaies numériques de banques centrales. Les banques centrales se réunissent très activement sous l'égide de la Banque des Règlements internationaux, la Banque centrale des banques centrales qui a lancé un réseau d'innovation financière et dispose de différentes sortes de fintech dans différentes juridictions du monde. Donc, dans ce forum, nous développons maintenant cette nouvelle infrastructure. L'idée est de se débarrasser de l'argent liquide, d'avoir des moyens de paiement entièrement numériques et de permettre aux personnes qui n'ont pas de smartphone d'accéder aux moyens de paiement numériques. Sur le plan technologique, tout est actuellement en cours de développement. Ce n'est donc qu'une question de temps avant que cela ne devienne réalité. La Banque des Règlements internationaux à Bâle, en Suisse, est la banque centrale des banques centrales. Dans son centre d'innovation, elle travaille d'arrache-pli au déploiement de la monnaie numérique de la Banque centrale. Augustine Carsten, le directeur général de la Banque des Règlements internationaux, a publié une déclaration vidéo en octobre 2020 qui a suscité beaucoup d'interrogations. Nous avons tendance à établir l'équivalence avec l'argent liquide et il y a là une énorme différence. Par exemple, en espèces, nous ne savons pas, par exemple, qui utilise un billet de 100 dollars aujourd'hui. Nous ne savons pas qui utilise un billet de 1 000 pesos aujourd'hui. Une différence essentielle avec le CBDC est que la Banque centrale aura un contrôle absolu sur les règles et règlements qui détermineront l'utilisation de cette expression de la responsabilité de la Banque centrale. Et nous disposerons également de la technologie nécessaire pour les faire respecter. Ces deux questions sont extrêmement importantes et cela fait une énorme différence par rapport à ce qu'est l'argent liquide. Carsten affirme que les banques centrales souhaitent avoir un contrôle absolu sur la façon dont l'argent peut être dépensé. Cela implique un niveau de contrôle énorme. Vous devez comprendre que la Banque des règlements internationaux a été créée et que la raison première de sa création n'était pas la raison annoncée. La raison principale de sa création était de créer une banque bénéficiant de l'immunité souveraine. Et depuis la convention de la haie, ils ont trouvé le moyen d'étendre cette immunité souveraine à toute la planète et de la combiner avec les immunités souveraines que d'autres organisations ont pu construire et obtenir comme l'OMS au sein des Nations Unies. et vous avez créé une civilisation dissidente qui pense avoir une immunité souveraine contre toutes les constitutions nationales et les lois fondamentales. Catherine Austin-Feed est une bancaire d'affaires américaine, anciennement directeur général de la banque d'investissement d'Elon Reed. Elle a également été secrétaire adjointe au logement pour l'administration Bush en 1988. Ils ont poussé vers un système qui leur permettra de tirer profit de l'économie. Ils auront le contrôle central, total. C'est ça que vous devez comprendre. Vous avez un groupe de personnes qui peuvent imprimer autant d'argent qu'elles le souhaitent à partir de rien ou qui étaient capables de le faire jusqu'à ce que les producteurs de matières premières fassent une crise ces deux derniers mois. Tant que vous pouviez imprimer de l'argent à partir de rien et échanger de la main-d'oeuvre et des marchandises dans le monde entier, vous aviez tout l'argent du monde, n'est-ce pas ? Mais ce qui est important c'est de contrôler les actifs réels. Donc ce que j'essaye de faire, c'est d'intéresser la population générale à l'argent pendant que j'essaye de contrôler les choses réelles, y compris les gens. L'une des grandes questions sera de savoir si les banques vont exister parce que vous pouvez tout faire numériquement à la banque centrale mais cela signifie aussi que les banquiers centraux peuvent dicter les règles qui déterminent quand et comment vous pouvez utiliser votre argent. Un soin important de la chambre des représentants néerlandaises est que le paiement anonyme reste une option. Que la vie privée soit correctement protégée, que nous ne finissions pas dans un système de surveillance de masse ou que les choix politiques soient programmés dans l'argent lui-même. C'est ce à quoi travaille actuellement la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale Européenne a montré qu'elle vise à réaliser des objectifs politiques. Même s'ils sont officiellement indépendants, ils ne peuvent donc pas être contrôlés par nous les représentants du peuple. Un exemple de ces objectifs politiques est la lutte contre le changement climatique. Lex Hogan enseigne l'économie à l'université de Gruningen et est l'ancien directeur général de la Banque Centrale néerlandaise. Selon lui, il s'agit d'une tendance qui se dessine depuis un certain temps. Très souvent, les discours des directeurs de la BCE portent sur le climat et non sur la stabilité des prix. Et avec cela, l'attention s'est détournée de la stabilité des prix. Le changement climatique est l'un des plus grands risques économiques auxquels l'Europe et le reste du monde seront confrontés au cours de ce siècle. Mais cela devient assez effrayant lorsque cela est programmé dans l'argent lui-même. Nous pourrions alors envisager quelque chose comme un budget carbone, ce qui existe déjà pour les entreprises, mais à l'avenir, elle pourrait aussi s'appliquer au ménage. Par exemple, si vous avez consommé trop d'essence à la maison, vous n'êtes pas autorisé à faire le plein de votre voiture car votre quota de carbone est atteint. nous avons déjà deux banques aux Pays-Bas qui disent sur votre compte bancaire, nous allons indiquer votre empreinte carbone résultant des produits que vous avez achetés. Ces méthodes pourraient être utilisées pour rassembler toutes sortes de données que le gouvernement peut s'approprier pour les politiques qu'il souhaite exécuter, que le gouvernement peut s'approprier pour les politiques qu'il souhaite mettre en œuvre. Dans ce cas, nous nous dirigeons vers une économie planifiée de manière très centralisée qui menace d'éliminer la liberté individuelle. Depuis quelque temps, les banques néerlandaises ING et Rabobank travaillent sur un système de paiement capable de suivre l'empreinte carbone de leurs clients. Et en 2019, Mastercard a présenté la première carte de crédit qui se bloque automatiquement lorsqu'un quota d'émissions de carbone défini est dépassé. Depuis lors, nous avons vu des banques du monde entier développer de tels systèmes. de paiement en partenariat avec des start-up technologiques. Barbara Barsma, PDG de la Rabobank, a plaidoyé à la radio néerlandaise en faveur d'un budget carbone pour chaque citoyen néerlandais. Imaginez que nous nous répartissions ces droits d'émissions entre tous en commençant par les Pays-Bas et que chaque foyer ou chaque citoyen reçoive une quantité de droits d'émissions de sorte que collectivement nous ne dépassions pas notre limite d'émissions. Ils sont dans ce que l'on appelle un porte-monnaie en carbone. Vous pouvez en acheter plus ? Oui, et puis si je veux voler, je peux en acheter à quelqu'un qui ne vole pas. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas d'argent pour voler peut me vendre ses droits d'émissions de carbone et gagner un peu plus. Barsma plaide donc pour un budget carbone transférable. Mais les critiques mettent en garde contre le fait qu'un tel système pourrait aboutir à une inégalité toujours plus grande. par exemple, si vous voulez voler, il pourrait devenir obligatoire de compenser le carbone. Mais si vous n'êtes pas d'accord, l'argent est automatiquement retiré de votre compte. Ce genre de choses peut être construit numériquement. Les possibilités sont infinies. Et cela avec la démocratie, vos droits de propriété, tout ce que vous avez travaillé pour acquérir, pour renoncer à des droits, au gouvernement, pour réaliser quelque chose avec l'argent de vos impôts. Par exemple, tout cela a disparu. Tout ce que vous gagnez est visible, imposable et programmable pour les gouvernements et les banques centrales. Certains disent qu'une telle monnaie numérique est un instrument parfait pour passer à des taux d'intérêt négatifs. Dès que tous les paiements passeront par une banque centrale, il sera possible de réduire les taux d'intérêt à moins de 0%. Les rapports annuels de la BCE montrent que c'est un sujet de discussion récurrent. La banque centrale imposerait alors une taxe, essentiellement un impôt foncier sur votre épargne et pourrait la dépenser selon ses désirs. Un taux d'intérêt négatif est une charge pour vous en tant que titulaire du compte. C'est de l'argent qui est retiré de votre compte et qui va à une autre institution. La banque centrale a toujours eu un mandat très limité et très clair. La banque centrale devient de plus en plus politique. Elle s'approprie le droit d'imposer des taxes. Il en résulte donc une taxation sans responsabilité démocratique. Ce n'est pas du progrès, c'est un retour en arrière. Pour moi, il n'y a pas de question plus importante car sans souveraineté nationale, vous allez perdre la souveraineté individuelle. Donc, cette guerre va se jouer sur la souveraineté individuelle et nationale et avec elle, les banquiers centraux peuvent-ils mettre en place une taxation sans représentation ? Et bien sûr, leur façon de le faire est de mettre fin aux monnaies avec ce qu'ils appellent une monnaie CBDC. Mais ce n'est pas une monnaie, c'est une grille de contrôle. Il s'agit d'une grille de contrôle qui leur permettra de diriger les choses de manière centralisée grâce à l'IA et aux logiciels et d'attaquer sans représentation. Et s'ils parviennent à leur fin, ils détruiront non seulement toute souveraineté nationale mais aussi toute souveraineté individuelle. L'existence de l'argent liquide empêche la monnaie numérique d'être pré-programmée de manière à ce que les taux d'intérêt négatifs soient appliqués automatiquement. Parce que tout le monde a encore la possibilité de retirer l'argent en espèces. Et cette possibilité de choisir est un atout important. Ces dernières années, l'utilisation de l'argent liquide a connu un énorme déclin. En 2021, des recherches menées par la banque centrale néerlandaise ont montré qu'avant la pandémie, 32% de tous les achats étaient effectués en espèces. Pendant la pandémie, ce chiffre est tombé à seulement 20%. Brett Scott est un auteur et un pirate financier auto-proclamé. En quête de matière pour ses livres, il s'est immergé dans l'univers de la ville de Londres. Dans son dernier livre, Cloud Money, il évoque la guerre contre l'argent liquide et les dangers d'une société sans espèces. De nombreux grands acteurs se sont engagés depuis longtemps dans cette guerre contre l'argent liquide en essayant de vous éloigner lentement mais sûrement du système sans argent liquide mais quand le Covid est arrivé, ils ont vraiment utilisé le Covid comme une excuse pour accélérer ce processus. Un bon exemple est celui de Visa et de la NFL. Visa a donc conclu un accord avec la NFL pour que les Super Bowls se déroulent sans argent liquide en 2019 avant la pandémie mais ils l'ont mis en œuvre en 2020. Et le récit qui a été construit autour de cela était que cela était à cause de la pandémie. En réalité, de grands organismes de santé comme l'Institut Robert Kors en Allemagne qui est un institut de recherche sanitaire de premier plan ont déclaré qu'il n'y avait aucun lien entre l'argent liquide et le Covid. En fait, ils ont souligné que des éléments comme les caisses automatiques, les écrans tactiles et les claviers de ces terminaux de cartes constituent une plus grande menace de propagation du Covid que les espèces. Et ce qui est vraiment intéressant c'est que dans des endroits comme Londres en ce moment beaucoup de grands détaillants l'utilisent comme une excuse pour entre guillemets se passer d'argent liquide. Mais maintenant beaucoup d'autres réglementations Covid ont été abandonnées dans des endroits comme Londres où vous n'avez plus besoin de masques et pourtant les détaillants continuent de prétendre que l'argent liquide transmet le Covid et ils s'en servent toujours comme une excuse pour rester avec ces systèmes de paiement numériques. Ils commencent essentiellement à faire honte aux gens qui utilisent le système d'argent liquide. mais si l'on y réfléchit bien le système de paiement en espèces est la seule chose qui se dresse entre vous et la domination des entreprises sur le système de paiement. Lorsqu'en plus de tout cela les banques commerciales commencent à supprimer leurs distributeurs automatiques de billets à fermer des agences bancaires et aussi la dernière tendance à faire payer des gens pour retirer de l'argent. L'utilisation de l'argent liquide devient encore moins attrayante qu'auparavant. Au sujet de l'euro numérique, permettez-moi également de souligner que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il ne doit pas remplacer mais compléter l'argent liquide. Si vous êtes honnête, vous avez le rapport de la BCE sur une monnaie numérique et elle dit littéralement que le CBDC doit avoir des caractéristiques similaires à celles des espèces pour qu'il puisse faire la même chose que l'argent liquide et si vous introduisez cela et que vous voulez que les gens l'utilisent, cela se fera au détriment du besoin d'argent liquide. Les deux sont en contradiction l'un avec l'autre. L'argent ne disparaîtra pas immédiatement. Pour l'instant, chaque village des Pays-Bas disposera toujours d'un distributeur automatique de billets mais ce que vous pouvez faire avec de l'argent liquide sera fortement réduit. Il y aura moins d'endroits où il sera accepté. Il ne disparaîtra donc pas complètement mais il sera progressivement supplanté. Dans le même temps, les crypto-monnaies seront de plus en plus réglementées. Donc, quand à un moment donné, il n'y a pas d'alternative à l'argent de la banque centrale, alors c'est vraiment un monde dangereux si le pouvoir tombe entre de mauvaises mains. C'est pourquoi il est bon d'être déjà conscient de ce que nous créons ici et de ne pas dire « ce n'est qu'une petite affaire ». Une fois qu'il est introduit, il devient plus difficile d'en garder le contrôle. L'argent devient improgrammable, traçable et manipulable. Cela peut devenir la cause de nombreux dilemmes et dangers dans notre société. Il est très difficile pour les représentants du peuple comme moi d'avoir une idée précise de ce qu'ils font derrière des portes closes. « Ici, aux Pays-Bas, nous avons reçu après beaucoup d'insistance une prise de position du gouvernement concernant l'euro numérique. L'un de ces points est que le gouvernement néerlandais, pas seulement le Parlement néerlandais, mais aussi le gouvernement, est d'avis que l'euro numérique ne devrait pas être programmable. Vu le fonctionnement du processus et de la bureaucratie européenne, cela ne conduit pas automatiquement à un euro numérique non programmable dans la réalité. Nous pouvons décider de toutes sortes de choses ici au Parlement, mais si vous ne laissez pas ce type de décision radicale être prise par un processus démocratique, mais qu'au lieu de cela, elles sont prises quelque part dans les coulisses, alors la démocratie elle-même perd de sa pertinence. Les décisions importantes sont prises en ce moment même, seulement pas en public, mais derrière des portes fermées. Le fait que le système financier lié à une identité numérique puisse être utilisé comme un moyen de pouvoir et de contrôle n'est plus une nouvelle. La Chine déploie depuis 2009 un système de crédit social qui juge le comportement des citoyens à l'aide d'un système de score. Depuis la pandémie, nous avons vu les autorités chinoises intensifier la surveillance et le big data pour contrôler les citoyens. Le puissant système chinois de suivi Covid lié à un identifiant numérique a également été utilisé pour empêcher les manifestations. En mai 2022, dans la province du Hénan, une manifestation bancaire était prévue. Et tous ceux qui devaient s'y rendre ont soudainement vu leur document de voyage devenir rouges. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas passer cette frontière. Ils ne pouvaient pas se déplacer et se rendre à la manifestation prévue. Et comme tout a été numérisé, ils viennent de recevoir un avertissement du gouvernement leur disant que vous ne pouvez pas retirer votre argent parce que vous avez protesté contre les mesures Covid et que vous n'êtes plus tout à fait en mesure de faire fructifier votre argent. Le système de crédit social fonctionne de la manière suivante. Si les citoyens chinois se comportent d'une manière jugée inappropriée par les autorités, ils perdent des points et sont automatiquement inscrits sur une liste noire, ce qui leur fait perdre certains droits et privilèges. Ces systèmes de contrôle de grande envergure qui imposent des restrictions de voyage aux citoyens ou gèlent les comptes bancaires étaient jusqu'à récemment quelque chose qui ne pouvait se produire que dans les régimes autoritaires jusqu'en 2022 où les comptes bancaires des citoyens protestataires ont également été bloqués au Canada. Au Canada, des manifestations ont eu lieu contre le premier ministre Trudeau. Il s'agissait de camionneurs qui étaient contre une certaine politique de vaccination. Ils ont donc commencé à bloquer des endroits. Un financement par la foule a été mis en place pour aider les camionneurs et leurs blocus pour leur fournir de la nourriture, des couvertures, etc. Puis le gouvernement a dit « Nous ne sommes pas d'accord avec un tel financement par la foule. » les comptes bancaires des gens et a également interdit certains sites de financement. Au tenté de mettre fin au blocage à Ottawa, le premier ministre canadien Trudeau a utilisé un moyen de pouvoir ultime, la loi d'urgence de 1988. Cela a permis au gouvernement de bloquer les comptes bancaires des camionneurs et de leurs sponsors. Les Canadiens ont perçu cette action comme une prise de pouvoir par un gouvernement totalitaire. En raison des nombreuses critiques, M. Trudeau a finalement été contraint de débloquer les comptes. Mais cela a montré que même dans une démocratie occidentale, le système financier numérique peut être utilisé comme un moyen de contrôle de grande envergure. À l'heure actuelle, il est déjà assez facile pour les gouvernements d'utiliser le système financier pour y imposer des sanctions afin d'empêcher les camionneurs de recevoir des paiements parce qu'ils ne sont pas d'accord sur leur idéologie politique ou sur la forme de leur protestation. Nous disposons donc déjà de ces moyens. La question est de savoir si la monnaie numérique de la Banque centrale facilite cette tâche et je pense que la réponse est oui sur le plan technologique. Si vous disposez d'une monnaie plus efficace, le risque d'abus est également présent. Ce que vous voyez déjà se produire, c'est que les gouvernements veulent s'approprier le droit d'empêcher certaines manifestations d'avoir lieu. Et si vous extrapolez cela au CVDC, alors vous pouvez dire qu'avec le CVDC, il est impossible, par exemple, de financer un certain type d'action de protestation. Et alors, votre argent devient très politique. La mise en œuvre de ce type de technocratie est d'autant plus facile que tout est numérisé, y compris nos identités, et que celles-ci sont liées à nos comptes bancaires. Nous sommes donc vraiment au bord du précipice et je me demande si une grande partie de la population comprend vraiment la gravité de ce à quoi nous sommes confrontés. Et malheureusement, il n'existe pas encore de mesures de protection appropriées pour éviter ce genre de choses. Nous recevons des assurances de la Commission et d'autres personnes que quelque chose comme ça n'arrivera pas. Mais je n'y crois pas car voilà le problème. Lorsque vous créez une loi, vous devez penser au pire scénario possible. On ne sait jamais une fois la loi votée qui va arriver au pouvoir et utiliser cette loi de façon négative. Si les choses devaient mal tourner et qu'un gouvernement plus draconien et plus autoritaire que celui auquel nous sommes habitués en Occident depuis la Seconde Guerre mondiale était élu, cela signifierait que notre identité numérique serait largement ouverte aux abus, à la surveillance, à la prédation et vous savez potentiellement comme les nazis aux arrestations et aux déportations. Il sera beaucoup plus facile pour tout gouvernement mal intentionné de faire cela dans n'importe lequel de nos pays. C'est exactement comme cela que ça s'est passé dans le communisme, dans le marxisme. Ils ont dit non, les gens n'ont pas de droit. Ils ont des privilèges accordés par le gouvernement. Donc tant que vous vous conformez à ce que dit le gouvernement, il vous accordera ses privilèges. Si vous ne conformez pas, vous êtes un ennemi de l'État, par exemple, ils vous retireront ses privilèges. Et lentement, nous voyons ce type de mentalité être mise en œuvre dans l'Union européenne en ce moment, car à partir d'une mentalité, lentement mais sûrement, ils vont nous le mettre en application dans les lois. C'est l'idéologie de la technocratie qui consiste essentiellement à faire passer l'humanité de l'État magnifique et désordonné, de la nature organique à l'humanité 2.0, où chacun sera suivi, tracé, répertorié partout et à tout moment, et pourra ensuite être intégré dans des algorithmes capables de déterminer la meilleure voie pour la société. Pensez-y comme à une grille de contrôle financier. D'accord. Et tout ce que vous avez à faire, vous l'avez construit et vous avez construit l'infrastructure et le réseau intelligent pour le construire. Il suffit d'ajouter deux dernières pièces pour que tout se transforme en un camp de concentration numérique. Le problème est que ces personnes se comportent comme s'ils étaient des dieux, que nous devons leur faire confiance et que nous ne devons pas les remettre en question simplement parce qu'ils sont au pouvoir. Eh bien, parce qu'ils sont au pouvoir, nous devons les interroger car le pouvoir corrompt. Le pouvoir, où qu'il soit, corrompt. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que citoyens et vous, en tant que journalistes, vous devez toujours garder un œil sur ce que fait une personne au pouvoir. Si on considère la relation entre le citoyen et le gouvernement, je pense que c'est un devoir civique de se méfier de son gouvernement. En fait, c'est tout l'intérêt d'une démocratie. Mais maintenant, nous avons déjà créé une société, une architecture dans laquelle cette méfiance est organisée envers le citoyen. Et maintenant, nous devons faire confiance aux banquiers pour savoir ce qui va se passer avec l'argent. Quelles sont les options prévues pour réduire encore plus notre liberté ? Pour moi, ça ne semble pas être une bonne idée. Les développements technologiques prennent un élan que nous n'avons jamais connu auparavant. Avec une croissance exponentielle alimentée par les gros profits des géants de la technologie et un appétit centralisateur des banquiers centraux pour le contrôle, d'énormes mesures sont prises pour construire un réseau technocratique autour de nous. Le processus démocratique sent la peine capable de suivre ces évolutions et notre liberté et notre vie privée sont en jeu. Cela nous place dans une zone grise car la question se pose de savoir dans quelle mesure nous sommes prêts à renoncer à notre vie privée et à notre liberté pour des raisons de commodité. Et que pouvons-nous faire pour canaliser ce mouvement à notre avantage ? Je pense que les gens doivent commencer à chercher à tirer parti de toutes ces choses qu'ils peuvent faire pour se détacher d'un système de contrôle technocratique. Est-ce que cela signifie concrètement, je pense, c'est de créer et d'encourager des communautés d'intérêt où les gens pourront choisir volontairement et indépendamment de se réunir pour interagir sur les choses qu'ils veulent accomplir plutôt que d'être placés dans des systèmes où ils n'ont pas le choix ? Vous êtes simplement un autre rouage de la machine qui se construit. La technologie est souvent présentée de manière déterministe. Comme dans « Tu sais, c'est comme ça que ça se passe ». Mais bien sûr, c'est un gros mensonge parce que tout est malléable, c'est la technologie. Dans la phase de développement de la technologie, il est certainement possible de faire des choix fondamentaux. Et à partir de ces choix fondamentaux, vous pouvez garantir par exemple que la vie privée des citoyens reste protégée. Vous pouvez faire en sorte que l'exclusion soit rendue impossible ou du moins très difficile. À l'heure actuelle, la technologie nous permet vraiment de nous organiser beaucoup mieux de manière décentralisée, de mettre en œuvre la coopération par d'autres moyens. Et utiliser la technologie pour le bien, pour obtenir plus de liberté, plus de confiance et plus d'amour dans la société. Nous devons aller vers le changement et nous sommes sur le point de le faire, mais un changement très positif est possible. Et cela vient de l'intérieur de nous-mêmes, pas de l'argent, du pouvoir et de l'égo. Vous savez, si demain, tout le monde se réveillait et disait « je vais retirer tout mon argent de toutes les banques », ce serait systémique. Vous ne pourriez pas il y aurait une révolution, demain serait fabuleux. Donc la première chose que nous pouvons tous faire est pour l'amour de Dieu de prendre l'analogue du système autant que vous le pouvez. Alors qu'il s'agisse d'utiliser de l'argent liquide ou de se débarrasser de son smartphone, sortez du système numérique. Vous devriez faire valoir votre droit d'utiliser de l'argent liquide, vous devriez contester tout propriétaire de magasins qui vous empêche de le faire. Vous devriez également contester toute autorité qui vous empêche de le faire. Ainsi, par exemple, à Amsterdam, le système de tramway vous empêchera d'utiliser de l'argent liquide. De nombreux endroits vous empêcheront d'utiliser de l'argent liquide. Tu devrais t'opposer à ça en disant « hé, c'est pas une bonne idée, ce n'est pas dans notre intérêt ». Et même si vous pensez que cela peut vous faire gagner un peu de temps et ainsi de suite, à long terme, c'est mauvais pour notre système économique. Cela signifie, évidemment, le rejet des systèmes qui tentent de cataloguer, de réduire la nature humaine à une identité numérique, à un scan biométrique du visage ou à une empreinte digitale ou quelque chose de ce genre au profit d'une humanité naturelle, organique, et vécue dans des interactions face-à-face. Nous sommes clairement un carrefour de l'humanité. Une crise se forme que nous ne pouvons pas encore prévoir. et l'appel à un nouveau système et à créer une nouvelle forme de société est plus fort que jamais. Mais la question est de savoir s'il s'agit d'une société centralisée axée sur la technologie ou si nous pouvons utiliser cette technologie pour travailler ensemble de manière décentralisée pour un monde durable avec une vie privée, une autodétermination et une liberté garantie. Croyez-vous qu'ils finiront par réussir ? Non, je pense qu'ils vont échouer. Je pense vraiment qu'ils vont échouer. Vous ne pouvez pas faire fonctionner un système complexe avec autant de contrôle du haut vers le bas car il va s'effondrer et créer un désordre. C'est trop contraire à la façon dont l'intelligence et les ressources fonctionnent sur cette planète. C'est tout simplement incompatible avec la vie. Le monde est un endroit dangereux non pas à cause de ceux qui font le mal mais à cause de ceux qui regardent et ne font rien. Albert Einstein et le monde est un endroit dangereux Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! ...